ce soir je reçois en interview arnaud futur bonsoir arnaud bonsoir 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 je suis ravi de t'avoir en interview on s'est rencontré il ya quelques quelques semaines maintenant à la convention d'indépendants qui s'appelle la jimmy ouais tout à fait la convention on fait de belles rencontres alors on va parler bien sûr de l'ensemble de ta carrière et principalement du nouvel album qui s'appelle tout va bien qui est sorti début septembre 2022 et tu vas nous dire pourquoi tout va bien voilà c'est tout un sujet parce qu'en fait c'est un rapport avec la pochette et les morceaux oui c'est à dire qu'en gros tout va bien la pochette un peu pour faire descriptif c'est un mec en train de fumer une clope sur un baril de poudre avec des stocks de munitions et marqué en dessous bah tout va bien justement on est sur un baril de poudre et et ces dernières années ont un peu disons voilà lors de l'écriture de l'album j'ai pensé à cette cette situation dans laquelle on est actuellement donc voilà il y avait un petit peu d'ironie on espère aussi un peu d'humour dans cette pochette décalage quoi alors t'as une carrière qui commence en 1981 avec les salles majesté puisque tu es le chanteur des salles majesté jusqu'en 2014 j'aimerais qu'on retrace très rapidement cette cette partie de ta carrière je vais citer en fait les albums dans lesquels tu as participé parce que les salles majesté ont continué après toi et tu me dises juste un mot une phrase ou une petite anecdote qui 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 t'inspire par rapport à l'album notamment donc 1995 l'album bienvenue donc premier album des salles majesté comme porto groupe qui débute bienvenue c'est un album qui a qui est sorti en 95 qui a été qui a en fait des morceaux qui avaient été écrits sur une période un peu plus longue c'est souvent le cas des des groupes qui font leur premier album c'était aussi premier album des salles majesté donc c'était important et puis la pochette aussi parce que bah ce décalage entre bienvenue et cette pochette de crs pendant une manif donc voilà puis il y avait le titre je suis fier ça aussi c'est une belle anecdote qui était dont on s'était inspiré des oliver stein dont j'avais contacté justement gil eric pour leur parler et qui nous ont donné leur accord pour s'inspirer de ce titre là puis tous les études qu'on décon qui sont sur cet album c'est un peu le début où on a commencé à parce que les gens s'intéressent un peu à nous en fait voilà bienvenue c'est un beau titre d'ailleurs pour un premier album du coup bienvenue voilà ça aurait pu ne pas être le cas mais bon on a eu la chance 1997 nos problemos deuxième album le titre pour moi qui me marque dans cet album c'est camarades oui un titre qui a vraiment qui a un peu en termes on va dire de national qui a vraiment plus aux gens et puis en plus qui était le texte était important on avait aussi réalisé à cette époque un clip avec christophe cranelle justement qui parlait voilà qui illustrait ce ce morceau qui est un morceau qu'on joue on jouait enfin qu'on joue qui doit jouer toujours mais que moi je jouais régulièrement au début de chaque concert et à la fin donc un morceau de fraternité et que je continue à jouer dans le cadre de mes concerts en tant qu'artiste en tant qu'art no future en solo parce que c'est un titre qui est un clin d'oeil puis qui est un message je pense plutôt assez positif il ya un avant et un après camarades du coup bah oui un après oui c'est ça un après une continuation ça a été un titre pour nous en tout cas qui qui avait un qui représentait beaucoup de choses quoi en termes de voilà d'esprit puis c'est un morceau qui est je dirais très agréable à jouer en plus beaucoup de plaisir c'est le principal du coup c'est pour ça qu'on fait ce métier en 2000 il n'y a pas d'amour justement alors bizarrement là pour le coup aussi il y avait de l'amour à cette époque là oui oui c'est c'était il n'y a pas d'amour c'était justement le titre d'un morceau de mémoire quand j'en suis tapé ces garçons les grands derrière les petits deux les petits derrière les grands devant bref c'était un peu à côté un peu ironique et surtout voilà troisième album c'est toujours un tournant pour un groupe mais pas c'était la continuité quoi voilà des titres comme corrida comme il n'y a pas d'amour voilà c'est le continu j'ai un troisième album et on a continué on sort un album on fait des concerts c'est aussi un partage c'est la tour oui exactement après il vous attendez huit ans pour sortir week-end sauvage oui alors c'est toute une histoire week-end sauvage qui est un dvd en fait week-end sauvage le groupe s'est arrêté en 2001 en fait après il n'y a pas d'amour il est tourné jusqu'en 2007 on n'a pas fait grand-chose je veux dire on n'a plus rien fait au niveau des salles m'acheter puis l'histoire en fait était finie on va dire et puis après j'ai été relancé par fifi de la taff qui était un donneur qui nous avait managé à une époque qui voulait faire un concert on va dire en fait c'était un concert d'adieu mais beaucoup plus tardif puisqu'en 2001 on n'avait pas fait de concert d'adieu on s'est dit qu'on allait faire un concert d'adieu justement à week-end sauvage qui était au rockstar et en fait ce titre n'est pas un odeur puisque ça a été un peu un gros bordel d'accord un bon William sauvage donc on a eu une petite émeute on va dire de la fumée des flics des crs enfin c'était un joyeux bordel notre retour a été comment dire qui n'en était pas un puisque ça devait être le dernier concert pour dire au revoir comme on n'avait pas été quand on a comme on n'avait pas dit au revoir et comme on était des punks donc malpolis voilà on est donc voilà donc c'est un joyeux bordel c'est assez long à compter mais bon c'était c'est on va dire très rock'n roll et donc finalement ça vous a donné envie de faire un autre album derrière en 2010 soit pauvre et tais toi oui qui en fait en c'est encore plus c'est différent parce qu'en fait comme on avait fait un concert à montpellier que tout le monde n'avait pas pu rentrer on s'est dit qu'on en a offert un à paris à lise et montmartre donc je crois que c'est l'année d'après de mémoire 2008 et donc là à paris on a fait le concert puis à la fin du concert on a pris beaucoup de plaisir puis on s'est retrouvé en fait et on s'est dit tiens on va peut-être faire un nouvel album donc on est reparti en fait ça a relancé ça a relancé un peu la machine voilà et on soit pauvre et tais toi et donc après en 2013 un EP qui est sorti sexfreak et politique ouais c'était un nouvel album sexfreak et politique on avait tourné pas mal et puis bah on a continué quoi c'est un nouvel album il y avait des choses à dire des textes et tout ça donc et pour toi l'aventure s'est arrêtée là après ça c'était c'était un peu le un vrai choix quoi c'était tu avais fait vraiment le tour il fallait que tu t'arrêtes et pour faire autre chose je pense que c'était pas vraiment un vrai choix s'il y a eu une rupture il y avait peut-être une usure aussi oui et puis voilà donc moi j'ai fait quelque part ce que j'en ai dans les ruptures c'est jamais simple à côté risé ça met du temps mais disons que ça m'a permis aussi de passer à quelque chose d'autre malgré que c'était pas un choix que je souhaitais faire mais qui s'est fait mais après on rebondit sur ses choix donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2014 laurent des hurlements m'a contacté pour me demander si je voulais participer à l'album ou majamano solo donc je lui dis oui ok pas de souci on y va on y va on y va et donc j'étais en guest sur plusieurs dates en france et puis bah ça m'a ça m'a beaucoup plu en fait parce qu'au début je me disais bon j'ai peut-être arrêté voilà puis en fait non ça m'a relancé en fait là dessus donc l'aventure commence en 2014 pour un nouveau départ et en 2016 tu arrives avec un album qui s'appelle cannibale tout ce qui nous dévore qui parle un petit peu de tout ce qui nous dévore donc le stress du quotidien le travail les gens en général c'est vraiment tu avais envie de de mettre en avant et en relief tous ces petites petites choses qui nous irritent bah ce quotidien c'est oui qui nous irritent aussi c'est ce système qu'on subit quand même parce que dans le cannibale tout ce qui nous dévore tout ce qui nous dévore c'est bon c'est la société de consommation c'est ce système qu'on compte donc on ne peut pas se passer mais ce qui est faux voilà donc c'était un peu ouais une réflexion entre guillemets sur le sur cette société dans laquelle on vit et qui est des fois qu'on voit pas venir quoi des petits détails qu'on voit pas venir mais auquel on s'habitue et donc j'ai voulu réagir par rapport à ça et à mon ressenti un qui n'est que le mien après chacun voit que j'ai oublié ça c'est contre l'arrêt des salles majesté en 2001 et la reprise 2007 moi j'avais sorti un nouvel album un album soit un autre projet qui s'appelait jules fulton et l'album s'appelait universal douleur qui s'est sorti en 2007 et que j'avais coécrit avec christophe crenel voilà c'était un site projet comme on dit en anglais d'accord c'est le mot qu'il faut dire moi je ne connais pas trop d'accord donc voilà j'ai fait un flashback en arrière pour je vais essayer de revenir en avant dans le futur dans l'autorale il s'appelle arnaud futur c'est ça exactement ça fait une ellipse à tout c'est un jour sans fin voilà c'est ça tous les matins on se lève c'est ça et on attend on attend le réveil on attend le réveil de la marmotte donc par contre j'ai trouvé que sur cet album là donc tu t'es peut-être permis aussi peut-être plus de liberté comme c'était un projet solo parce qu'il ya c'est punk c'est rock mais c'est aussi électro notamment dans serial killer ou je rêve dans le rr donc tu t'es permis des choses que tu ne serais peut-être pas permis avec les salles majesté notamment oui je pense que oui oui je pense que en fait dans le cadre d'un projet solo justement c'est d'apporter des choses beaucoup on va dire peut-être plus personnel et des envies que je ne faisais pas avec les salles majesté que j'ai envie de faire à titre personnel dans une autre manière une autre approche voilà même si mon passé me colle à la peau et j'en suis fier j'en garde avec le meilleur de ses plus de 30 ans dans les salles majesté mais voilà donc c'est vrai que je voulais essayer la collaboration j'ai aussi collaboré avec christophe krenel là dessus et on a aussi travaillé sur cette démarche de voir si on peut pas trouver des morceaux faire importer autre chose quoi oui quitte à faire un projet solo qui ne ressemble pas trop à ce que tu faisais en groupe bah c'est ce que j'ai essayé après je sais pas si tu es arrivé mais j'ai essayé de faire au mieux comme on dit et donc 2020 donc tout va bien donc on a parlé un petit peu de la pochette tout à l'heure donc où tu es assis sur un baril de poudre et ce que j'aime beaucoup aussi c'est le slogan qui est derrière ta tenue de scène survivre c'est mourir au ralenti ça colle vraiment bien avec l'état d'esprit de cet album je trouve bah oui c'est un peu ça alors en plus cette cette combinaison elle a toute une histoire c'est pas anodin c'est une combinaison que j'avais que je porte depuis de très longues années bah dans le cas de quand je jouais avec les salles majesté c'est une combinaison en fait qui a été customisée par mon pote vérol des cadavres et qui a toujours cette phrase que je trouve excellente et assez forte justement et je lui demandais est ce que tu peux me me trouver une phrase donc il a trouvé cette phrase qu'il a mis dans le dos il m'a fait des petits des petits pochoirs et puis voilà et je pense que déjà c'est un visionnaire sur l'époque on vit et ces deux dernières années là du covid nous l'ont bien montré alors là c'est un album vraiment très rock on retrouve vraiment un Arnaud futur remonté et peut-être parce que tu as eu peut-être plus de temps aussi pour pour le faire où il y a peut-être plus plus de moyens et tu as remonté aussi une équipe avec des anciens aussi des salles majesté en fait c'est sympa en fait cet album il a été coécrit en fait on l'a coécrit à deux en grande partie il a aussi une rencontre avec laurent et toxic west et astroïdes que je connaissais parce qu'il était venu plusieurs fois en remplacement jouer à la batterie sur sur des concerts quand j'avais pas de batteur et en fait on a coécrit l'album ensemble il s'est beaucoup occupé de la partie musicale moi des textes et aussi des pas pour certains morceaux de la partie musicale et puis voilà donc on a coécrit un peu on a coécrit l'album ensemble puis il y a eu quelques participations dont Thierry qui résole sur le titre c'est un trou de mémoire c'est un temps déraisonnable et le morceau les révoltés écrit par JP Jingle des reviens Fernand que j'avais écouté en concert j'ai dit écoute ça le morceau moi ça me plait bien j'aimerais bien en faire une version donc voilà c'est un album qui a été fait ouais dans une marche plus rock alors peut-être que l'époque s'y prêtait je sais pas en tout cas c'est ce qu'on avait envie d'aller vers cette démarche quoi. Alors justement tu parlais de la chanson les révoltés ça fait écho un haut titre justement dont on parlait tout à l'heure de Mano que tu reprends avec les frères misères la révolution il y a il y a un écho entre ces deux chansons ? bah oui je pense que je pose aussi à peu près la même question sur la révolution quand même est-ce qu'elle est la révolution papa on allait quand j'avais 5 ans habillé en rouge comme un drapeau ou la question qu'on se pose dis moi comment garder la rage dis moi comment ne pas plier ils sont où les révoltés quoi donc c'est ça j'ai l'impression que rien n'a vraiment changé en fait bah j'ai l'impression que même ça s'est un peu dégradé parce que j'ai l'impression que les gens sont loin dans une révolte il y a beaucoup de choses qui se passent et de lois qui sont votées où on ne vend pas la voix au peuple quoi on ne vend pas la voix aux gens on fait du 49-3 donc c'est vrai qu'il y a une question ils sont où les révoltés et bah on se pose des questions quoi et comment ne pas ce qu'on a quand même subi pendant deux ans une forte pression quand même il y a un invité quoi il y a même deux invités sur cet album mais on va parler en premier lieu de Didier Vempasse sur le titre Lucette notre ami David Vempasse c'est quelqu'un que tu connais j'imagine depuis très longtemps et c'était presque une évidence je le connais depuis quelques années parce que justement pour déjà je le connaissais le nom on se croisait de temps en temps en concert je l'ai connu vers de mémoire je sais pas mais justement dans le projet Jules Fulton je lui avais demandé s'il pouvait venir chanter sur un titre et il est venu très amicalement après là on a vraiment commencé à faire connaissance parce qu'avant on ne se connaissait pas et puis il était venu chanter aussi après je lui ai demandé pour justement l'album tout va bien pour le morceau Lucette que j'ai écrit en pensant à lui justement je pensais que c'est un morceau qui lui correspondrait et puis donc voilà et amicalement il est revenu puis on se croise de temps en temps et c'est toujours avec grand plaisir quoi j'aime beaucoup la personne qu'il est et ses valeurs et sa manière de voir la musique et de la partager C'est un vrai punk de la pointe des cheveux à la pointe des pieds David Vempasse moi je l'ai reçu en interview il y a quelques années maintenant mais voilà c'est quelqu'un j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi simple et humble que lui je crois Ouais c'est ça c'est quelqu'un de simple c'est quelqu'un de droit et puis c'est quelqu'un de voilà c'est un punk quoi il se pose pas voilà c'est oui oui tout à fait Oui c'est ça il fait il fait il fait pas il dit merde et puis merde voilà en tout cas on sait où il situe voilà tout à fait il est très clair c'est bien il en faut plus il y a une autre invitée sur cet album sur Clairefontaine avec en plus un titre avec un peu un peu plus même beaucoup plus de douceur en fin d'album tu avais voulu déjà peut-être poser un petit peu et que ça se termine un peu calmement cet album et puis c'est un duo que t'accompagne oui tout à fait ouais je suis très fier bah oui justement quand j'ai écrit le morceau partie musicale bah je lui ai demandé si elle voulait y participer donc on a travaillé tous les deux ensemble et puis bah j'ai trouvé que bah c'était la voix a été parfaite super moi ça m'a plu énormément et donc on a été enregistré et je suis très fier ce titre parce que un déjà bah le morceau sort du côté entre guillemets de ce qui de du côté punk on va dire même si pour moi il a il a il a un message quand même assez punk et après ça veut rien dire d'être punk ou pas pour moi c'est parce qu'on a envie et puis je trouve que bah voilà donc j'étais très fier de chanter avec elle et c'est super et puis voilà donc dominique tranquille est venue participer à ce titre et je trouve que c'est bien de faire ça avec des gens qu'on aime et justement elle elle en a pensé quoi après coup peut-être qu'elle a peut-être un peu freiné ou peut-être qu'elle n'était pas ce que c'est elle n'est pas du tout chanteuse bah non mais elle est douée donc elle s'est laissé prendre au jeu je sais pas je peux peut-être lui demander si tu veux si elle veut répondre à la question Dominique qu'en penses-tu allez vas-y exprime toi bon bonjour effectivement au début j'étais un peu surprise et puis je me suis laissé tenter par l'aventure en fait c'était l'esprit de la découverte et de l'aventure d'accord et Arnaud m'a très très bien guidé il est très il est très encourageant il sait bien expliquer ce qu'il veut et enfin comment il voit les choses donc c'était vraiment très simple donc c'était une première expérience réussie voilà enfin pour moi pour moi j'étais pas sûre de moi du tout mais je suis très contente de l'avoir fait voilà vous êtes satisfaite du résultat bah je sais pas trop peut-être que ça aurait je sais pas oui non pour enfin moi j'aime beaucoup cette chanson je la trouve très il y a beaucoup d'émotion et voilà c'est fait quoi ça a été fait avec le coeur voilà je vous remercie voilà on a la réponse du coup voilà c'est mieux de demander à duc assez sain alors est-ce qu'il y a des tournées qui est prévue des dates de concerts qui sont annoncés quand tout va bien bien sûr parce que là bah moi je reprends les concerts j'ai pas tourné pendant deux ans oui donc c'est vrai que repartir sur scène c'est voilà donc on a commencé la première date la semaine dernière en Europe festival donc avec plein de vieilles connaissances les ludwig les winkels et d'orning aides et donc c'était les rebelles à la sol voilà donc c'était un super festival en plus j'aime beaucoup les organisateurs qui sont vraiment des gens sympathiques généreux et bienveillants c'est un bienveillant c'est quelque chose qui nous manque dans notre époque et après il ya une date à saint maquerre pas loin de bordeaux justement encore avec les dormiètes décidément ce qui est plus d'accord et puis après je vais jouer du cobre un zinc à un bar de race et du côté en savoir et après je vais à montpellier au secret place et après je vais du côté de charleville maizière 10 décembre à montpellier où il ya un week-end sauvage justement ça qui est rigolo parce qu'en fait le week-end sauvage qui a été fait en 2008 2007 en fait maintenant qui était organisé par fifi de la taff il le fait tous les ans il ya un week-end sauvage qui est quand il est fait en décembre à montpellier et on m'a demandé d'y participer donc c'est assez ça c'est un petit clin d'oeil à ton à ton à ce premier week-end sauvage qui avait été fait voilà pourquoi la perdure oui une date parisienne prochainement ou en négociation en négociation pas encore définie parce qu'en fait bah voilà faut mettre les choses en place mon groupe aussi un peu changé au niveau musicien pour des raisons géographiques et disponibilité donc g2g voilà les guitaristes et bassi des appâts sont joints à mon histoire d'accord donc voilà et la batteuse de groupe d'icabine aussi et le guitariste un groupe qui est très bien en plus dont le nom me fait me plaît beaucoup c'est les slips donc voilà et donc c'est la nouvelle formation pour poursuivre sur mon projet à mon futur bon on va on va surveiller ça de près en espérant pouvoir venir t'applaudir à paris dès que tu y passeras dernière question je sais pas que dans quel dans quel état des prix et le lien maintenant avec avec la suite des salles de majesté ce que les salles de majesté ont continué et continuent encore est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une reformation même le temps d'un concert ou d'un album avec arnaud futur et comme avant non je pense pas je pense que j'ai tourné la page d'accord après je pense que chaque histoire un début après une fin après c'est bien je pense pas les salles majesté suivent leur route moi je suis la mienne c'est voilà et non je bon après faut jamais dire non c'est bon franchement honnêtement j'en ai en fait j'en ai pas envie d'accord sur ce projet actuellement que je fais me plaît tellement énormément j'y prends tellement de plaisir et partage que je veux continuer sur ce projet finalement ça a été un mal pour un bien voilà c'est ça c'est un mal pour un bien après moi je dirais même pas qu'un mal pour un bien je dirais que j'ai passé 30 ans dans un groupe voilà ça c'était j'en garderai que le meilleur voilà après la rupture est faite et puis moi j'ai tourné la page le deuil est passé ça marche en tout cas merci arnaud d'avoir répondu à cette invitation donc j'invite les gens à découvrir ton univers donc ton dernier album donc qui s'appelle tout va bien qui est disponible partout à présent comme on dit sur toutes les plateformes donc n'hésitez pas à vous le procurer il est sorti également en cd en vinyle voilà non il est sorti qu'en vinyle c'est ça que je voulais préciser oui alors il est sorti en vinyle mais j'ai intégré à l'intérieur oui c'est ça un code un code de téléchargement s'ils ne peuvent pas écouter ils peuvent le télécharger et comme ça ça peut aussi faire un très beau tableau sur la cheminée oui c'est un bel objet moi je l'ai généreusement offert et vraiment je te remercie encore et c'est vraiment un super bel objet puis la pochette prend vraiment toute sa valeur en format vinyle voilà j'ai voulu partir sur un principe vinyle qui m'a rappelé mes jeunes années et puis aussi je voulais aussi parler de la personne qui a fait la pochette et puis un artiste belge qui a vraiment du talent un grand talent c'est Dic Willem van Dic et puis bah voilà je voulais voilà qui a bien compris l'idée que je lui avais transmise et qui l'a fait moi je trouve merveilleusement donc je suis très très fier de cet album et c'est l'album que je voulais faire en fait donc pour moi c'est déjà le plus important exactement bah on va terminer sur ces belles paroles merci encore une fois d'avoir répondu à cette invitation et on te dit à très bientôt pour la suite à très bientôt merci merci à toi Sous-titres par Juanfrance